Trouvez la valeur de 1x quand x égale moins 1, x égale 0 et x égale 1. Alors commençons avec le premier exemple, x égale moins 1. Donc 1x ce sera égal à 1 fois moins 1. 1x c'est 1 fois x quand x égale moins 1, 1x égale à 1 fois moins 1. Et on sait que 1 multiplié par quoi que ce soit sera égal justement à ce quoi que ce soit. Donc ici 1 fois moins 1 c'est égal à moins 1. Alors on aurait pu raisonner avec des valeurs absolues, la valeur absolue de moins 1 c'est 1, la valeur absolue de 1 c'est 1 aussi. Donc 1 fois 1 ça fait 1 et comme on a deux signes différents dans la multiplication, le résultat est négatif, c'est moins 1, c'est bien le même résultat. Deuxième cas, x égale 0. x égale 0, donc 1x égale à 1 fois x, 1 fois 0 donc. Et là encore, 1 multiplié par n'importe quel nombre est égal à ce nombre. Donc 1 fois 0 égale 0. Alors on peut se dire aussi que 0 multiplié par n'importe quel nombre est égal à 0. C'est une autre méthode de voir ce calcul mais on trouve de toute façon 0. Et donc avec ces exemples on peut écrire. On peut écrire que 1x, 1x est toujours égal à x. C'est la loi d'identité du nombre 1. Quand on multiplie n'importe quel nombre par 1, on obtient ce même nombre. Que ce soit moins 1, que ce soit 0, que ce soit 1 ou quel que soit le nombre, 1x égale x. Dans tous les cas. Et si on a 0x, de toute façon le résultat c'est 0. Quand on multiplie n'importe quel nombre par 0, on a toujours 0 comme résultat. Allez, on va terminer avec le dernier exemple. C'est-à-dire x égale 1. x égale 1, donc 1x ça fait 1 fois 1. On multiplie 1 par 1 et on trouve évidemment 1.